Une idée, un concept, une réalisation qui pourrait bien changer notre quotidien, c'est dans le Rendez-vous Innovation d'Europe 1 Matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint. Ce matin, vous nous parlez d'innovation en matière d'économie d'énergie et particulièrement d'un système de chauffage qui recycle l'eau usée. Oui, vous venez de prendre une douche bien chaude, vous lancez votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, l'eau usée qui s'écoule dans les tuyaux, est encore toute chaude, entre 10 et 20 degrés dans les canalisations. L'idée est de ne plus laisser les trois quarts de cette chaleur filer à l'égout en pure perte, comme c'est le cas aujourd'hui. Ne plus la gaspiller, c'est donc récupérer les calories de ces eaux grises pour les utiliser pour le chauffage ? Oui, pour le chauffage ou pour le refroidissement des bâtiments d'ailleurs, parce que le système est réversible, en été il peut rafraîchir. En fait, ça fonctionne comme une ventilation mécanique de salle de bain, mais là c'est avec de l'eau. Un échangeur hydrothermique permet de récupérer les calories dans les canalisations d'évacuation, puis de les transférer au bâtiment via une pompe à chaleur. L'efficacité énergétique est optimale, d'autant que cette production de chaleur se fait à proximité du consommateur. Tout le monde peut s'en équiper ? Cette technologie peut être utilisée dans les hôpitaux, les piscines, c'est d'ailleurs déjà le cas à Levallois-Péret, mais aussi dans les écoles. Dans le 12e arrondissement de Paris, le groupe scolaire Vatini l'utilise depuis deux ans. Et en ce qui concerne les particuliers, c'est plutôt adapté aux villes, où il y a suffisamment de consommateurs de chauffage pour que le système soit rentable. Mais aussi pour une raison pratique, l'implantation du système dans les canalisations à existence requiert un débit minimal de 15 litres par seconde, ce qui correspond uniquement à des réseaux urbains. Mais globalement, ça se développe de plus en plus dans différents projets. Par exemple, deux ensembles de logements sociaux dans le 10e arrondissement de Paris vont être livrés ce mois-ci, avec ce système, 82 foyers pour couvrir plus de la moitié de leurs besoins en eau chaude. Merci beaucoup Sandra Friman.